Yo tout le monde c'est John, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur FL Studio, un nouveau tuto et aujourd'hui c'est un tuto pour les débutants je voulais vous montrer comment moi je faisais mes drums et comment bien les placer pour qu'ils rendent bien et qu'ils soient en harmonie avec la mélodie donc on est parti tout de suite, j'ai fait une petite mélodie au piano pour l'exemple, donc toute seule elle donne ça voilà, et on va aller mettre les drums dessus donc moi généralement, petite astuce je fais un pattern mélo et un pattern drums donc dans les mélos, je fais toutes les mélos d'un seul coup sur le même, voilà, vous m'avez compris et les drums pareil et ensuite, quand vous avez fini de faire tous vos instruments et que vous voulez passer à l'assemblage vous faites un clic droit sur le pattern vous allez dans Split by Channel et ça va vous diviser toutes les mélos différentes et tous les drums différents du pattern alors, donc là, on prend le pattern drums et on va aller y ajouter toutes les percussions et les autres choses comme ça qu'on va mettre sur notre mélodie alors, pour commencer je vais vous montrer comment je fais mes drums donc je commence toujours par le clap donc là, on va en choisir un celui-là, il m'a l'air bien pour ce tuto, je vais utiliser tous les drums je vais utiliser que les drums qui sont dans le pack dans le drum kit que j'ai ici il sera en description donc pour les débutants il est gratuit et il est très bien donc c'est celui que j'utilise beaucoup en plus, donc il sera en description n'hésitez pas à les télécharger donc on a notre clap ici et maintenant, on va aller le faire jouer tous les 4 temps donc un temps, pour moi, c'est ça là, ici donc c'est 4 petits, comme ça, ok on va aller les faire jouer tous les 4 temps et on va les faire jouer ici donc au milieu de 4 temps alors donc là, on a nos claps ici comme ça donc à l'écoute, ça donne ça voilà maintenant, on va aller ajouter des snares donc les snares, c'est c'est comme des claps mais ça joue pas ça joue pas aussi régulièrement alors celui-là, il est bien et moi, les snares, je les joue énormément comme ça voilà, placé comme ça ici non et donc à l'écoute, ça donne ça et j'en mets souvent un comme ça ici voilà maintenant, on va mettre une petite percussion comme ça ça l'aille bien et moi, je les fais tout le temps jouer ici et on va les descendre un petit peu non, on va les laisser ici et on va laisser la velocité voilà on va maintenant mettre un open hat comme ça comme ça et je les fais jouer moi après les claps après tous les claps maintenant qu'on a tout ça on va mettre les hi-hats donc les hi-hats je pense que vous savez ce que c'est on va mettre un petit peu on va mettre lesquels celui-là pour les hi-hats moi je fais toujours comme ça alors ici on va les faire jouer régulièrement pour le début alors hop là et donc ça donne ça et on va mettre des rolls c'est à dire des moments où ils vont être beaucoup plus rapides alors les rolls je les fais comme ça j'en mets 5 et on les met à la place qui font la taille d'un seul comme ça donc vous prenez la flèche et vous vous agrandissez alors vous diminuez la taille et il faut que les 5 fassent la taille d'un seul comme ça et ensuite vous remplacez voilà voilà on va mettre un petit on va augmenter un peu la vélocité donc c'est ctrl alt et molette pour augmenter la vélocité maintenant qu'on a tout ça on va passer à la 808 la 808 très important dans un morceau alors là on en a pas mal on va mettre celle là celle là je l'aime beaucoup je l'utilise énormément je crois bien que je m'a 808 on va l'écouter maintenant on va placer les kicks alors les kicks c'est simple une fois que vous avez votre 808 alors vous placez le kick ma ligne de kick c'est ici et maintenant placer les kicks sur votre 808 alors je pense qu'on va rajouter quelques rolls de hi-hat maintenant qu'on a les kicks et maintenant qu'on a tout voilà ici alors on va faire comme ceci alors je sais pas si on va mettre les mêmes comme ça je pense plutôt que je vais faire la chose suivante on va en mettre que 3 donc là j'ai fait quelque chose que je fais assez souvent c'est qu'à la fin j'ai mis 2 rolls d'un coup généralement j'en mets 3 mais du coup ça donne ça voilà ça marque la fin du la fin du du passage et ça reprend quoi le résultat le résultat donc voilà les gars j'espère que vous aurez aimé la vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu dites moi en commentaire si ça vous aura servi le drum kit que j'ai utilisé dans cette vidéo il sera en description téléchargement gratuit donc n'hésitez pas à aller le télécharger si vous êtes débutant dites moi s'il y a des choses à améliorer dans ma vidéo dans ce cas j'en prendrai compte et donc voilà les gars n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un gros pouce bleu ça me fera extrêmement plaisir j'ai une chaîne de prod qui est en description premier lien cliquez ça coûte rien de vous abonner d'aller voir ce que je fais au contraire ça m'aidera énormément et donc voilà les gars on se dit à la prochaine bye bye on se dit à la prochaine